Lydia Flemm, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous à l'occasion de la parution de votre livre « Bouche bavarde, oreille curieuse » qui vient de paraître aux éditions Seul dans la collection librairie du XXIe siècle. Vous êtes psychanalyste, écrivaine, photographe. D'ailleurs, on évoquera au cours de cet échange ces différents aspects de votre travail. Et puis l'auteur, depuis maintenant une quarantaine d'années, d'une œuvre très importante qui couvre bien des champs du savoir et qui souvent ont rencontré un large public avec des livres tels que « Comment j'ai vidé la maison de mes parents » en 2004 ou « La reine Alice » en 2011. Et dans ce livre, vous avez rassemblé des articles sur une quarantaine d'années depuis le début des années 80 qui couvrent vos recherches tant dans la profondeur du temps que dans la diversité des approches. Du cow-boy des westerns jusqu'à Artemisia et du nourrisson en quête d'amour jusqu'à la Bible qui a servi pour Freud, comme on le verra un peu plus tard. Alors, tout simplement pour commencer, vous dites avoir voulu exposer dans ce livre « La curiosité en majesté ». Qu'est-ce qui, pour vous, vous semble si essentiel dans cette qualité de curiosité ? Alors, j'ai découvert que le mot « curiosité » avait une étymologie proche du « cure », de la cure, du souci de soi et du souci des autres, ce qu'on appelle le « care » en anglais maintenant, rapprochement qu'on n'imagine sans doute pas, parce que la curiosité a toujours été considérée évidemment comme un très vilain défaut. On racontait aux enfants l'histoire de la barbe bleue ou d'autres contes qui indiquaient qu'il ne fallait surtout pas être curieux. Or, je pense que la curiosité, c'est la vie elle-même et que chaque être vivant, les plantes, les animaux, explorent leur environnement, les êtres humains aussi. Et les petits-enfants, en réalité, c'est la curiosité qui leur permet de vivre et de poursuivre la vie, avec évidemment des étapes différentes, mais aussi, et c'est très important, cette curiosité qui va à un moment donné se tourner vers la question « comment je suis née ? » « Comment les bébés sont fabriqués ? » « D'où je viens ? » C'est aussi l'origine de la curiosité intellectuelle. Donc, la curiosité sexuelle, c'est peut-être ça qui a gêné beaucoup de moralistes. C'est évidemment qu'il y a un lien entre la curiosité sexuelle et la curiosité intellectuelle. Mais si l'une est inhibée, l'autre le sera aussi. Et aussi, je pense que, voilà, on est à la rentrée des classes, la curiosité, c'est quand même ça qu'on espère éveiller et stimuler chez l'enfant pour qu'il désire apprendre. Et personnellement, pour moi, apprendre aussi parce que j'étais enfant unique, c'était une ressource immense. Et notamment de lire, bien entendu, et d'être curieuse de lire le chapitre suivant, la page suivante, etc. Et puis, donc, la curiosité, pour moi, c'est en effet source d'émerveillement, source de savoir. Et j'imagine, puisque c'est aussi un des fils du livre, ça suscite de la part des gens qui ont le pouvoir, la crainte. Il faudrait bien empêcher cette curiosité d'être réveillée et de se poursuivre. Ce que vous évoquez d'ailleurs, à la fois sur cette crainte et sur le lien entre la dimension sexuelle et la dimension de savoir, autour d'un article qui évoque des souvenirs d'enfance aussi bien de Freud que de Casanova, avec cette image du coffre qui est à la fois l'espèce de ventre maternel et vis-à-vis duquel on est dans un désir de voir ce qu'il y a dedans et en même temps, toujours l'appréhension. Est-ce que la chose qui est dedans ne va pas nous dévorer ? C'était un peu cette dimension-là aussi toujours présente dans la curiosité. Bien sûr, parce que les enfants et les adultes d'ailleurs aussi inconsciemment portent sur la découverte intellectuelle et du savoir des fantasmes interdits, des fantasmes dangereux. Et donc vous évoquez ce chapitre où je me suis amusée en effet à rapprocher le petit enfant Freud et le petit enfant Giacomo Casanova dans un rapprochement un peu inattendu, un peu osé, mais qui était drôle parce qu'en effet chacun a une histoire d'enfance avec un coffre ou une caisse. Et donc, bon, alors les enfants ouvrent leur nounours ou jouent beaucoup, en effet aussi avec des boîtes, le dedans, le dehors, le permis, l'interdit. Et donc, voilà, que ce soit Casanova ou Freud, ils ont été des enfants curieux. Mais Freud parle de cette curiosité. Plus tard, il en fera la théorie en disant que, évidemment, la meilleure chance pour chacun, c'est si on peut sublimer la curiosité intellectuelle, les questions sur comment les bébés se fabriquent. Est-ce que mes parents, est-ce que ma mère me prépare un petit frère ou une petite sœur dont je n'ai pas envie ? Ça, c'était la question de Freud, ce qui le souciait beaucoup. Mais donc, on voit, alors chez Casanova, c'est très intéressant parce qu'il est décrit comme un enfant, enfin, il se décrit comme un enfant qui saignait du nez, qui était stupide, au fond, hébété, et pas du tout le personnage virevoltant qu'il raconte ensuite dans ses mémoires. Et il a une grand-mère, enfin, il a des parents qui ne s'occupent pas de lui, mais il a une grand-mère qui va veiller sur ce petit enfant, et ça, c'est sa chance qui l'emmène dans une espèce de cérémonie un peu magique autour d'une boîte dans laquelle on le glisse, en lui disant surtout n'aie pas peur, alors il est fou de terreur, bien entendu, et s'en suit un rêve la nuit avec une série de petites boîtes qui sont répandues sur lui par une espèce de magicienne de fée. Et il dit qu'à la suite de cette cérémonie, il va apprendre à lire en un mois ensuite, et bon, un peu tardivement, mais il se rattrape puisqu'il apprend diverses langues et qu'il était, ce qu'on sait peu, à côté de ses mémoires, qui sont évidemment aussi un témoignage de l'Europe du XVIIIe siècle tout à fait passionnant. Il a écrit trois volumes d'Histoire de la Pologne, il a écrit des traités d'agriculture, des pièces de théâtre, enfin, il avait une curiosité gigantesque, ce qui était bien sûr le cas de Freud aussi, mais ce qui était d'ailleurs... Stéphane Zweig a écrit une biographie tout à fait passionnante de Casanova, et il lui reproche d'être cet homme qui a cette chance qu'il trouve quand même trop grande d'être à la fois quelqu'un qui a joui de la vie et qui ensuite a joui de l'écriture et des mots. Et ça, il trouve qu'il faut choisir, ou l'un ou l'autre, c'est les deux. Pour le coup, c'est un peu le côté freudien hyper orthodoxe de Zweig, c'est-à-dire que ce que vous écrivez, c'est magnifique, autour de Casanova, auquel vous avez évidemment par ailleurs consacré un livre, c'est l'idée, effectivement, que c'est une curiosité sans sublimation. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas besoin de sublimer. À la fois, il va au fond de sa curiosité intellectuelle quasi universelle. Alors, c'est aussi le XVIIIe qui invite à cela. Et en même temps, c'est devenu, même si vous le faites un mot très très juste, c'est devenu à la fois le modèle d'un jouisseur, mais d'un jouisseur qui n'est pas un jouisseur au dépend des femmes. Mais ça, c'est la thèse à laquelle vous tenez énormément et je comprends. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui jouit de l'autre comme d'un objet. Oui, c'est vrai que récemment, il y a eu un article dans un journal, je ne sais plus si c'était le New York Times ou autre chose, qui voyait mon livre comme proto... Enfin, qui voyait la manière dont je traite de Casanova, c'était comme un proto-féministe. Alors, j'ai trouvé ça assez joli, assez osé, et pourquoi pas ? Parce qu'en effet, je pense que sa terreur, liée peut-être à l'image de sa mère qui lui faisait peur, sa terreur, c'est qu'une femme se fâche avec lui. Donc, sur le coup, en effet, il prend généralement beaucoup d'égards, aussi quand il se sépare, ce qui est quand même très intéressant, dans la mesure où il veille... Bon, bien sûr, il est d'une famille de comédiens, de danseurs, etc. Donc, d'une cour à l'autre, à travers l'Europe, il retrouve aussi ce milieu-là. Et si une de ses amies ou amantes avec qui il vit un certain temps, il doit s'en séparer, il veille à lui trouver une vie ensuite qui lui sera agréable, un rôle dans une pièce ou être engagé dans une troupe, etc. Donc, il a un souci quand même des autres, pas toujours, pas partout, je veux bien le reconnaître. Mais aussi, ce qui m'avait frappée en lisant les mémoires de Casanova, c'est presque 4000 pages passionnantes et en vérité très agréables à lire, écrites en français. Donc, Casanova est évidemment un grand écrivain français. C'est qu'aussi, j'avais le sentiment qu'il était une sorte de proto-proust, si on peut le formuler comme ça. C'est-à-dire que, oui, il a eu l'audace, inimaginable donc pour Zweig, d'avoir une première fois vécu sa vie pleinement, avec bonheur, et puis de la raconter une deuxième fois dans sa vieillesse difficile. Il a un médecin intelligent qui lui dit « Écrivez, ce sera un bon médicament ». Et donc, il va écrire ces milliers de pages où il retourne au fond, il convoque sa mémoire. Bien sûr, il avait des notes. On sait qu'il a traîné toute sa vie d'un lieu à l'autre des notes qu'il prenait. On sait aussi, par exemple, que quand il a quitté la prison des Plons à Venise, il a raconté cette histoire en prenant parfois deux heures dans des soirées où il n'y avait pas la télévision ni Internet. Donc, on aimait bien les bons conteurs. Et il était un conteur magnifique qui revendiquait de prendre son temps. Donc, il avait le souci des autres, mais il aimait aussi, bien sûr, qu'on ait le souci de lui. Et donc, voilà, la mémoire, le temps ont occupé une partie de sa vie. Alors, vous évoquez les qualités de conteur de Casanova. Le conte, justement, c'est une chose à laquelle vous êtes extrêmement attaché. C'est-à-dire qu'aussi bien, évidemment, avec votre livre en 2011 de la Rénalys où le conte venait prendre une forme extrêmement importante dans votre vie, dans la façon de la raconter. Et puis, on voit dans tout cet ensemble d'articles à quel point deux questions viennent se nouer. La question de la transmission avec l'idée, comme vous le dites, dès le début, que la transmission met toujours en cause trois générations. et non pas simplement, ce n'est pas un rapport entre une mère et un enfant, mais il y a toujours plusieurs personnes dans cette affaire-là. Et puis, l'idée que le récit, le conte est l'un des éléments essentiels de la transmission. Et on le voit aussi bien à travers ce que vous pouvez raconter autour du western, qui même, sous une forme presque archaïque, va figer des choses dans la position des hommes, des femmes, etc. Mais le conte, le récit, intervient énormément dans ce qui est un élément essentiel pour vous, qu'est la question de la transmission. Oui. Alors, je pense que les êtres humains sont évidemment des êtres de récits, de narrations, de contes, et qu'ils se racontent d'abord leur propre vie. Chaque jour, on se raconte notre vie, en vérité, pour tenir debout et trouver un fil aussi de continuité dans notre identité. Je pense que nous sommes inévitablement pris dans le récit que l'on se tient à soi-même. Alors, l'enfant naît déjà aussi dans les récits qui précèdent sa naissance, les neuf mois de la grossesse, mais parfois longtemps avant, parce que les enfants ne naissent pas si simplement pour tout le monde. Et donc, chacun de nous, même enfant, peut se projeter les garçons comme les filles, un jour, on aura des enfants, parce qu'on a été enfant aussi, et que voilà, on est aussi un chénon dans une lignée, dans une double lignée. Mais donc, les parents s'inventent des récits autour d'un enfant qui est encore imaginaire, qui n'est pas encore né, et ils choisissent souvent le prénom. Alors, selon les cultures, on choisit longtemps d'avance ou après la naissance, ça dépend. Mais alors que le nom, c'est la loi qui préside, elle peut changer d'ailleurs, il y a des lois qui autorisent maintenant de donner le nom de la lignée maternelle, paternelle, les deux, etc. Il y a des variations, longtemps c'était immuable, mais le prénom porte l'imaginaire souvent des parents. Bien sûr, il y avait des enfants qui s'appelaient juste juniors qui ont garni un prénom au fil du temps, mais souvent c'est porteur des histoires que les parents se racontent pour l'enfant qui vient. Et l'enfant va se trouver pris avec sa mère, avec son père, il y a de plus en plus de pères qui entourent aussi l'éducation et même la naissance des bébés, heureusement. mais chacun de ses parents est ramené à son enfance. Face à un enfant, on est pris dans sa propre enfance, donc dans sa généalogie. Donc en effet, il y a tout de suite au moins trois générations et rapidement, en vérité, quatre, mais en partie, si on n'en a pas des éléments concrets, ça reste relativement dans les archives ou pas selon. Mais donc, l'enfant est pris dans les récits et je pense que de devenir soi, et ça prend toute une vie, je crois, c'est de jouer sur la partition de ces récits et entre la fidélité et la créativité personnelle, je crois qu'on essaie de jouer sur ces partitions-là. Donc la transmission, elle se fait souvent à l'insu des parents et dans la réception, les choses se rejouent dans une certaine mesure. Et c'est cette liberté-là que chacun de nous doit essayer de conquérir. Avec ce que vous dites dans le très bel article autour des liens du regard et des liens du sang, aussi, qui est que, comme vous le disiez, par rapport à cette attente un peu fantasmée des parents vis-à-vis de l'enfant, l'enfant vient amener une sorte de réel par sa naissance physique et il est auteur lui-même de ses parents puisqu'en fait, c'est parce qu'il est là que les parents deviennent parents. Donc ça, c'est quand même le grand trouble des jeunes parents parce que c'est une chose qu'on dit assez peu à ceux qui vont être parents et c'est souvent un choc et qu'effectivement, et que là aussi, c'est à partir de là une autre histoire qui se met en place. Mais que cette position du nourrisson, même si c'est un article qui a une quarantaine d'années, mais je trouve, elle reste finalement assez peu entendue, pour le coup, dans la fonction du nourrisson qui produit quelque chose dans les parents. De tout à fait actif, le psychanalyste anglais Donald Winnicott qui était pédiatre, a été très, très attentif à tout ce qui pouvait se passer au début de la vie, aussi parce qu'il n'avait pas d'enfant lui-même d'ailleurs, mais il a été extraordinairement attentif à la naissance de la relation entre l'enfant qui vient de naître et son univers parental. Et comme vous le dites, en fait, c'est l'enfant qui fait naître les parents à leur parentalité, en vérité. Donc, on imagine souvent que l'enfant est très passif, mais c'est faux, parce qu'on a pu observer qu'un nourrisson initie notamment le regard, c'est pour ça que je l'ai appelé aussi les liens du regard, pour mettre l'accent sur l'importance de l'activité du nourrisson qui, bien sûr, pleure aussi, et c'est très singulier, parce qu'il pleure dans une gamme de sons, on ne peut pas passer à côté. C'est sûr qu'on peut essayer, mais en général, on est quand même convoqué par l'enfant, par le nourrisson, par le tout-petit, à essayer de se dire mais de quoi il a besoin, qu'est-ce que je peux faire pour cet enfant qui crie ? Peut-être qu'il souffre, peut-être qu'il a mal, peut-être qu'il a besoin aussi simplement de la relation. C'est d'ailleurs assez réconfortant de penser que c'est quand même dans l'amour et dans l'échange. Alors ça, c'était le travail avec Françoise Dorito qui pensait qu'il fallait parler au tout-petit, bien avant qu'il soit capable de parler eux-mêmes. Elle pensait et j'ai pu le vérifier dans certaines thérapies avec des parents et des tout-petits que l'enfant, il naît aussi dans un bain sonore et il perçoit des choses et sans doute même d'une façon très profonde et parfois violente, je crois qu'un enfant, un tout-petit est une éponge. Peut-être justement parce qu'il n'a pas encore tout le vocabulaire qui lui permettrait de mettre des mots et donc de contenir aussi ce qu'il éprouve et qu'il est toute sensorialité. Je crois profondément que c'est quelque chose qui continue à nous habiter. J'aimais beaucoup le poète Yves Bonnefoy qui avait gardé des liens avec son enfance aussi, il pensait que c'était la source de la créativité, ce que je crois aussi, c'est qu'il y a là un réservoir d'images, de sons, d'odeurs, de tactilités aussi qui vont nous accompagner toute notre vie et qui vont rester parfois dans les limbes et parfois pouvoir se transformer aussi dans le choix qu'on va faire de notre métier ou des liens que l'on va créer avec d'autres êtres humains. C'est là où on retrouve le titre de votre volume puisque d'où la nécessité aussi d'avoir une bouche bavarde et typiquement vis-à-vis des enfants mais ce que vous dites aussi de façon générale dans le monde, c'est à la fois l'articulation d'une bouche bavarde et d'une oreille curieuse mais qui est aussi, puisque vous êtes aussi psychanalyste, qui est quand même aussi la relation de l'analyse et l'analysant. C'est-à-dire que dans le cadre de l'analyse, il y a quand même une bouche bavarde généralement allongée et une oreille curieuse qui est attentive, même si elle est silencieuse en tant que bouche, à ce qui est dit sur le divan. Donc c'est aussi, je trouve, une belle définition du rapport entre les deux. C'est vrai. En fait, c'était l'expression mais venue pour l'article qui concernait la rumeur dans la revue Le Genre Humain où il me semblait que ce qui permettait la rumeur, c'est qu'il y avait toujours une oreille curieuse et une bouche bavarde et que c'est le, enfin ce que je disais il y a quelques minutes, que c'est l'élément même de notre humanité de vouloir toujours cette conversation, y compris pour des pulsions de haine et de, enfin, ce n'est pas toujours calme et agréable mais on le voit bien de mille façons malheureusement aujourd'hui mais dans, disons, dans le lien dans le cabinet de l'analyste, bien sûr, c'est d'ailleurs très intéressant qu'on peut avoir envie même, je dirais, de fermer les yeux pour écouter les sons qui sont prononcés parce que ce n'est pas que ce qui est dit qui est écouté, c'est aussi comment c'est dit et puis toutes les irrégularités, le grain de la voix bien sûr, comme disait Barth, mais il y a une musicalité particulière à chaque personne et il y a des moments où on entend que quelque chose se transforme ou quelque chose est différent et alors on se dit ah, là, il y a quelque chose peut-être d'important qui s'énonce autrement, quelque chose qui se transforme. Donc, il y a une attention en effet à la bouche dans toutes ces modulations et donc à l'oreille aussi avec ces modulations d'écoute. Alors, justement, vous évoquez la question de la voix, donc vous avez consacré un très beau livre à l'opéra qui est l'une de vos passions donc qui est la voix des amants et vous y revenez dans le livre là aussi autour d'un article qui s'appelle Les voix de la séduction dans lequel vous évoquez effectivement ce rapport très, parfois problématique, parfois enthousiasmant comme dans l'opéra mais parfois aussi compliqué du rapport à la voix et particulièrement à la voix chantée et encore plus spécifiquement à la voix chantée des femmes avec l'idée que dès le début et spécifiquement dès le tournant du Moyen-Âge quand se met en place la question de liturgie il y a effectivement une sorte de défiance vis-à-vis de cette voix qui, comme vous le dites, noue à la fois le corps et le langage et à la fois on a une double peur c'est d'un côté que les femmes en chantant jouissent et de l'autre côté on a peur de la jouissance que pourraient susciter les voix de ces femmes mais ça je trouve que c'est aussi un article tout à fait saisissant par rapport à ces questions-là et c'est une question sur laquelle vous êtes revenu à plusieurs reprises Oui, alors il y a ces mots de saint Augustin il parle des délices de la voix comme un danger c'est-à-dire qu'on pourrait ne plus se consacrer à Dieu mais se laisser charmer d'ailleurs Carmen c'est le chant le chant c'est la séduction évidemment et donc c'est très étrange d'ailleurs ce qui s'est passé dans l'église puisqu'on a empêché les femmes d'ouvrir la bouche mais à la place on a mis des castreins on a mis des enfants qui avaient une voix des garçons qui n'avaient pas encore muet et ensuite pour les empêcher de muer on les a castrés c'est l'église qui a imaginé ça ce qui nous a donné des chefs-d'oeuvre aujourd'hui on a heureusement d'autres manières de pouvoir transformer sa voix mais donc oui c'est la voix et la voix féminine comme d'ailleurs le corps féminin et dans les textes et depuis la plus haute antiquité c'est un danger après ce sera perçu comme le diable les sorcières qu'on va mettre sur le bûcher par milliers et milliers je crois qu'on n'a pas encore mesuré vraiment ce qui a pu se passer dans nos pays et ailleurs oui le féminin est vraiment alors est-ce que les hommes en veulent aux femmes d'être les seuls à porter les enfants je me souviens d'un petit garçon parce qu'on ne raconte pas tellement ça non plus le désir des petits garçons d'être enceint c'est pas très fréquent dans le discours habituel je me rappelle d'un petit garçon à qui une dame disait qu'elle allait avoir un enfant à la mère du petit garçon et automatiquement il a mis un coussin sous son pull et il a dit mais moi aussi j'attends un enfant ah oui et bon on a continué à parler avec ce petit garçon qui pouvait se projeter dans cette situation et pourquoi pas bon alors aujourd'hui avec les gens qui se démultiplient tout ça mais ça fait très très peur je pense qu'on vit une époque où on voudrait que les choses restent bien cadrées et que voilà que tout ça n'est pas lieu alors que pour moi la richesse aussi de l'art des livres de la littérature du cinéma de la musique etc c'est la multiplicité et notre bonheur en tant que spectateur ou spectatrice ou lecteur lectrice c'est de se plonger dans des univers quand on lit un livre eh bien on a le bonheur d'être quelqu'un d'autre et homme femme enfant vieillard on prend toutes les places ça c'est quand même un bonheur incroyable et il faut bien le préserver Justement ce bonheur qui est d'abord une difficulté effectivement il y a plusieurs moments dans le livre où vous évoquez la question de la place des femmes et entre autres dans cet article autour des trois procès à Rome au XVIIe où à la fois Lachensi Artemisia et puis Galilée mais sur Lachensi et Artemisia justement ce qui est au coeur de ces procès autour de ces femmes c'est la question de la place qu'elles veulent occuper ou qu'on voudrait leur faire occuper et du refus où elles sont de l'occuper et ça va jusqu'à la mort pour Lune et puis la fin est un peu plus heureuse pour Artemisia mais c'est quand même je pense que c'est au coeur et puis ça rejoint aussi même si ce n'est pas dans le livre un autre de vos travails actuels vous avez exposé au printemps dernier votre série photographique féminicide et c'est important aussi qu'un de vos travaux vous avez commencé à exposer et à travailler la photographie il y a plus d'une dizaine d'années maintenant mais c'est aussi je pense très lié à ce travail-là que ce sont des photographies sur lesquelles à partir d'une paire de ciseaux classiques simples si l'on veut dire que vous mettez en scène sur des oeuvres qui sont souvent des oeuvres d'art importantes de l'histoire de l'art et dans lesquelles justement vous interrogez là la question à la fois des femmes de la violence qui leur est faite mais qui est une violence qui a plusieurs formes oui alors ça c'est un aspect un peu plus militant comme ça qui m'est venu après d'ailleurs la lecture c'était encore un manuscrit d'Ivanja Blanca Laetitia et ils souhaitaient que je prenne la parole lors d'une soirée et ça m'est venu de faire cette série d'images à partir en effet de l'histoire occidentale de la peinture où il y a tous ces visages iconiques de Vénus la jeune fille à la perle de Vermeer Botticelli ou Ingres enfin ces femmes en majesté dont les hommes célèbrent la beauté et en même temps je faisais un autre travail photographique j'avais deux minutes auparavant une paire de ciseaux à papier banal quelconque en main peut-être un peu rouillée et je me suis dit mais au fond c'est ça qui est terrible c'est cette banalité de la violence en même temps qu'il y a un éloge infini de la beauté des femmes donc l'un n'empêche jamais l'autre l'un en fait va avec l'autre et souvent dans l'intimité c'est pour ça que les ciseaux de papier bon c'est pas un revolver de cow-boy mais je pense que la violence s'exerce aussi bien sûr par la parole mais aussi avec des choses très 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 banales et c'est cette banalité que j'ai voulu entrechoquer avec l'histoire de l'art c'est-à-dire ce qu'il y a de plus sublime dans la vision qu'on peut donner des femmes et qu'en effet l'un n'empêche pas l'autre alors l'histoire des trois procès à Rome c'était une commande au départ c'est très intéressant parce que Stendhal a écrit un livre sous couvert d'anonymat et ça vaut la peine de le lire c'est un beau petit livre qui s'appelle Les Chainsi et où il se cache c'est très surprenant il fait comme si c'était un objet anonyme comme s'il n'en était pas l'auteur alors on connaît la passion de Stendhal pour l'Italie pour Rome bien sûr et aussi cette sorte de vertige que peut prendre la visite en Italie et il va voir le tableau de Béatrice Chainsi à l'instant où elle va être emmenée à la guillotine et c'est un visage de jeune fille tout à fait magnifique dont on va louer la piété chrétienne mais qu'est-ce qui s'est passé en vérité c'est qu'elle a été enfermée avec une belle-mère des frères et sœurs dans un château une forteresse et son père était une sorte de barbe bleue mais qui a qui lui a imposé l'inceste en pensant d'ailleurs que c'était de ces enfants-là connaissaient les saints enfin il avait tout un discours pervers sur la sainteté de cette chose et la famille vivait vraiment dans une violence sous le toit paternel incroyable au point à un moment donné de se résoudre à glisser quelques gouttes d'opium dans dans une boisson et de faire venir des spires pour tuer ce père incestueux et violent et bien sûr qu'est-ce que l'autorité papale a vu de cela non pas l'inceste mais le parricide et on l'a appelé l'ange du parricide en la décrivant et en en vantant la manière sublime dont elle avait eu de venir jusqu'à la guillotine devant tout Rome assemblé ça se passait un 11 septembre 1599 si je ne me trompe pas et il semblerait que pendant longtemps le 11 septembre on fêtait à Rome le souvenir de cette jeune fille qui avait eu le courage de s'opposer à son père qui l'avait payé de sa vie et ce qui est assez étonnant c'est il faut imaginer qu'il y avait un millier de peintres à Rome pour répondre aux commandes des papes des nobles partout il y avait des maisons sublimes avec des fresques et des peintures etc des sculptures et les peintres venaient aux exécutions ils étaient en première ligne pour voir le corps de près se décomposer se défaire et se servir de cette connaissance pour mettre en scène des saints dans diverses histoires de la théologie et de la Bible et des évangiles donc on peut imaginer il semble que ce soit exact que Artemisia Gentileschi dont je raconte un autre procès s'est trouvé enfant sur les épaules de son père qui était peintre avec Caravage et d'autres autour d'elle qui assistaient à cette exécution lente difficile et qui voilà il y avait aussi ce rapport direct à la violence quand même dans les rues mise en scène et c'est assez étonnant pour nous parce que nous je crois qu'en tout cas moi je ne me vois pas aller dans la rue pour assister à une exécution on est devenu très on préfère penser que ça se passe ailleurs et pas sous nos yeux le rapport est beaucoup plus ambivalent à la réalité de la mort même et on l'a pour partie vu aussi avec la question du Covid c'est à dire qu'il y a un moment on ne sait pas véritablement quoi faire de cette dimension là et on en a oublié l'essentialité anthropologique aussi pour le coup oui tout à fait et j'avais assisté à des séminaires de Philippe Ariès qui parlait bien et de la transformation de la naissance et de la mort de choses qui se passent souvent en dehors de la maison alors que dans le temps c'était sous enfin dans l'intimité familiale que ça avait lieu donc on avait un rapport peut-être plus concret palpable à la vie et à la mort qui fait partie de la vie alors je ne sais pas si on dit un mot d'Artemisia si si bien sûr parce que je pense parce que pour le coup alors vous évoquerez son histoire mais c'est il y a aussi alors c'est pas une c'est pas une sublimation mais c'est quand même l'histoire aussi d'un affranchissement et d'une femme qui décide d'occuper la place qu'elle va occuper oui alors c'est c'est une belle histoire parce que elle ne se termine pas de manière tragique mais il y a un moment quand même terrible elle vit dans ce milieu de peintre et elle sous le toit dans l'atelier du père où elle apprend les techniques de la peinture avec pour maître Caravage il y a un jeune peintre qui se trouve présent et qui la viole et elle raconte elle a écrit tout cela et surtout il y a eu un procès ce qui est rare et très précieux c'est un procès qui a duré neuf mois qui a été intenté au fond par le père Horatio Gentiles qui donc se peintre et c'est une histoire confuse il y a sans doute toutes sortes d'intérêts qui se mêlent à l'histoire mais pour nous c'est évidemment très précieux d'avoir ces documents les minutes du procès où en plus on ne la croit pas on ne la croit pas et elle qui a besoin quand même de ses doigts pour peindre elle va être torturée et on va lui ligaturer les doigts et la torturer pour qu'elle avoue que c'est faux ce qui n'est pas le cas mais finalement l'affaire se résout en partie parce qu'il y a toutes sortes de choses cachées peut-être plus compliquées que cette histoire mais en tout cas elle est elle est lavée du soupçon d'erreur son violeur est reconnu comme tel il est banni de la ville et elle-même est mariée par son père et part à Florence vivre une carrière de peintre et là c'est évidemment extraordinaire parce qu'elle a beaucoup de talent elle est reconnue et elle signe de son nom ses peintures et elle va se mettre en scène dans toute une série d'images ou mythologiques ou bibliques où elle se sert au fond de son propre visage pour raconter l'histoire des femmes nobles des mythes et des histoires religieuses mais aussi pour s'affirmer y compris un portrait magnifique qui je pense appartient à la reine d'Elisabeth II où elle est la peinture elle-même elle s'est représentée en images de la peinture et donc il y a là évidemment un conte si on veut puisque c'est une belle histoire qui est réconfortant pour tout le monde mais en particulier pour les femmes aussi qui peuvent donc retourner renverser leur destin et de quelqu'un qui doit subir des contraintes et des violences qui peut s'exprimer et sublimer la chose et ça évidemment c'est une grande chance et je suis très très fière qu'il y ait dans le volume une histoire mondiale du féminisme et des féminicides à la découverte dirigée par Christelle Tarot mon Artemisia avec un petit texte qui raconte brièvement cette histoire oui voilà qui est l'un des grands grands volumes très attendus en cette rentrée effectivement qui est une somme assez considérable qui traverse toute l'histoire de l'humanité par ce prisme là et qui pour le coup un peu comme vous le faites aussi était l'un de ses intérêts c'est que ça mélange les formes de savoir les types de connaissances et l'idée qu'effectivement c'est pas simplement ni une question sociologique ni une question anthropologique mais que ça traverse absolument toute l'histoire de l'humanité et c'est ça qui je pense est pour le coup un point commun avec votre propre travail qui est de se dire voilà toutes les modalités de la création doivent être interrogées et au titre on évoquait votre travail de photographe et vous avez aussi un long article assez passionnant sur la question de la photographie avec la façon dont se construit peu à peu finalement la légitimité photographique avec des réceptions très distinctes alors on connait assez bien la réception pour le moins froid qu'on a eu Baudelaire même si vous montrez que c'est un peu plus subtil que ça c'est pas simplement un rejet du naturalisme comme on peut le croire et surtout aussi vous exhumez un article tout à fait passionnant de Paul Valéry qui était je ne sais pas s'il est encore inédit mais au moment où vous aviez fait l'article c'est un texte de Paul Valéry qui n'avait connu aucune reprise en volume et qui est absolument saisissant effectivement sur la place que Valéry va assigner justement à la photographie en disant non c'est un autre monde de création il n'y a pas du tout d'effet dans lequel ça viendrait prendre à place qui de la peinture qui de la littérature et ça je pense que c'est aussi la force que vous injectez dans votre livre qui est de montrer que toutes les formes de création se lient entre elles sans se superposer mais oui bien sûr on imagine le malaise des peintres quand la photographie a surgi puisque ce désir de mimésie ce désir d'exactitude de la réalité était voilà enlevé donc il fallait d'autres voies et on peut imaginer aussi que l'abstraction a pu avoir aussi plus de sens dans la mesure où il ne s'agissait plus d'essayer de reproduire la réalité mais peut-être de laisser plus d'inventivité d'imagination et des voies tout à fait inconnues on voit dans l'impressionnisme c'est parfois très surprenant quand on s'approche d'un tout petit morceau d'un tableau de Monet par exemple c'est de l'abstraction en réalité donc on voit bien que la photographie a quand même tout de suite tracassé tous les artistes y compris aussi bien sûr les écrivains parce que quand on lit toute cette magnifique littérature du 19ème siècle le roman c'est quand même aussi très largement des descriptions et tout d'un coup il y a là donc en fait cette nouvelle technique qui n'est pas reçue d'abord comme un art il a fallu très 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 longtemps c'est très récemment que la photographie peut être considérée comme un art ça a d'abord été considéré comme une technique moderne dangereuse au même titre que les premières machines en Angleterre ou le chemin de fer etc. où aujourd'hui le numérique qui nous nous permet de nous parler mais qui parfois nous nous pose quelques petits soucis mais donc la littérature a été aussi convoquée par la photographie et c'est étrange que ce texte de Valérie n'ait pas été repris on le trouve en ligne alors sur le coup là c'est un des bonheurs d'internet c'est ces bibliothèques virtuelles qui nous permettent de lire des textes parfois difficilement accessibles et partout sur la planète mais chaque fois que quelque chose surgit on peut se dire oh là là c'est la catastrophe on va tout perdre plus rien n'est comme avant ou au contraire on peut faire confiance à l'inventivité humaine et se dire quelle chance on va trouver d'autres voies et Baudelaire n'était pas très heureux mais il aimait quand même assez bien se faire tirer le portrait donc voilà il y avait quand même un peu d'ambivalence Nadar était assez doué et il a fait des portraits d'écrivains magnifiques puis il y a des écrivains qui ont même ont atté de la photographie et Valéry au fond il voit comment on peut ouvrir de nouvelles voies à la littérature et ça c'est quand même très passionnant voilà on est dans une rentrée donc dans les librairies on est curieux de ce qui émerge de neuf et de différent la curiosité est quand même l'un des grands fermants et de la librairie et de la vie éditoriale c'est effectivement c'est toujours se demander ce qui va venir et ce qu'on va découvrir oui et puis je pense que la librairie ça reste quand même un lieu magique où on peut aller à la rencontre d'univers qu'on ne connaît pas aidé parfois par des libraires qui entrent quand même en dialogue avec les gens qui ont envie de pas seulement relire mais de découvrir et c'est un lieu pour moi magique ça a toujours été un lieu merveilleux depuis que je suis toute petite il y a un lieu sur terre qui est meilleur que toutes les îles l'enchanté c'est la librairie bien sûr dont on essaie de faire parfois des îles enchantées alors justement le dernier moment de votre livre qui est presque un grand tiers du livre est consacré à Freud enfin Freud et d'autres mais c'est le centre et alors c'est aussi le premier livre que vous ayez fait paraître en 1986 qui était la vie quotidienne à l'époque de Freud enfin de Freud et de ses patients et vous dites aussi dans l'introduction que le point commun que vous voyez entre vos différents articles c'est quand même ce rapport à l'intime cette sociologie de l'intime comme vous l'appelez et ce qui est très étonnant et assez passionnant c'est justement on sent qu'il y a chez vous au bon sens du terme une familiarité avec Freud et qu'au-delà de la question théorique des questions conceptuelles la façon dont vous à la fois vous le recevez vous le faites passer c'est que vous le faites aussi passer en tant qu'individu en tant que personne ayant véritablement existé et l'un des articles entre autres c'est ce que vous racontez autour de la bible sur laquelle Freud a travaillé donc à la bible de Philipson qui était ce qu'on va appeler un juif des lumières qui est une bible très très illustrée que le père de Freud lui offre et de vous montrer à quel point et ça aussi je trouve ça très très fort dans votre article il ne s'agit pas de montrer l'articulation du conceptuel de la topologie freudienne etc mais comment au contraire c'est par l'imaginaire le récit de cette bible là qui va être fécond dans le travail de Freud alors l'importance des livres qu'on offre aux enfants le papa de Freud offre à son fils à 7 ans une bible illustrée une bible bilingue illustrée par les plus belles gravures archéologiques du 19ème siècle donc il lui offre au fond le chant du savoir c'est un cadeau fabuleux parce que sur une page on voit donc le texte en hébreu à côté le texte en allemand en dessous des commentaires des commentaires théologiques mais anthropologiques culturels artistiques des mœurs ethnologiques et plus de 600 gravures archéologiques donc c'est pour lui petit enfant comme une encyclopédie on sait comme les enfants aiment se perdre dans les dictionnaires les encyclopédies les BD les mangas aujourd'hui mais il était tout petit donc il apprend à lire dans ces pages et d'emblée il y a une multiplicité d'éléments ce n'est pas juste un texte c'est un texte dans deux types d'alphabet c'est un texte avec des images c'est un texte avec des commentaires c'est un texte qui éveille sa curiosité et aussi d'ailleurs sa curiosité sexuelle il le racontera et donc cette Bible qu'il découvre quand il a 7 ans et où il apprend à lire et à rêver on peut dire et à imaginer son père la lui offre pour son 35e anniversaire et avec une très belle dédicace où il lui souhaite de s'ouvrir au monde intellectuel et peut-être d'en faire partie ce qui était bien sûr le souhait aussi familial dans la famille de Freud donc je tiens beaucoup à cette assez peu connue cette Bible de Philipson qui est un très bel objet je pense qu'on doit pouvoir le trouver peut-être que vous pourriez le proposer on va partir à sa recherche oui mais qui est aussi c'est ce que vous dites aussi très bien vous l'évoquez dans d'autres dans d'autres moments c'est que on sait aussi à quel point ça va aussi alimenter le rapport de Freud à l'archéologie qui est un rapport absolument décisif parce que c'est à la fois un rapport profondément intime et vous racontez des scènes tout à fait étonnants dans le rapport de Freud à sa collection d'objets anciens et même à la façon qu'il la met en scène dans sa propre famille et puis on sait aussi à quel point c'est la grande métaphore de Freud pour le travail analytique même si comme toute métaphore elle a ses limites avec l'idée qu'effectivement le travail analytique c'est le moment où on va découvrir des morceaux enfouis mais aussi conservés parce qu'enfouis et que donc c'est là que c'est très très beau c'est-à-dire que tout ça se déplie finalement sur toute la vie de Freud depuis son bureau jusqu'à sa table à manger et jusqu'au travail avec les patients Oui alors il reconnaissait qu'il avait dépensé beaucoup d'argent dans sa vie pour cette collection et quand il avait un nouvel objet il l'emmenait à la table familiale il le déposait sur la table et c'était un convive avec la famille ce qui est très beau et bien sûr les patients qui entraient dans son cabinet avaient tout de suite le sentiment qu'au fond ils étaient convoqués dans cette succession d'êtres humains qui depuis le passé le plus ancien jusqu'à eux-mêmes s'interrogeaient sur ce que c'est être un être humain et donc c'était évidemment pour lui une sorte de preuve qu'on pouvait ramener le passé à la vie et ça c'était quand même ça l'objet de sa quête avec ses patients notamment mais aussi c'était rendre tangible le passé en tant qu'il peut être aussi présent ce n'est pas qu'une histoire c'est aussi une présence et je crois qu'aujourd'hui ce serait difficile de reproduire un cabinet comme il en avait mais ça devait quand même être assez agréable de s'allonger entourer de toutes ces divinités d'Egypte de l'Inde et de partout dans le monde et de rêver et de se sentir autorisé aussi à remonter à sa propre histoire pas seulement en tant que nation que peuple etc mais en tant que personne ça donnait une sorte de dignité à cette recherche intime pour laquelle on peut parfois peut-être se sentir un petit peu gêné j'ai des patients qui parfois me disent mais quand même je ne vais pas raconter en détail ces petits faits c'est plus de mon âge enfin c'est pas bien etc et là c'était vraiment une invitation et une permission à revenir à ce qui ce qui nous a constitué à notre insu souvent et ce qui revient de loin mais qui peut revenir à la vie oui avec une puissance et c'est pour ça qu'il aimait particulièrement Pompéi évidemment oui Pompéi qui est presque en soi un fantasme d'archéologue puisque c'est l'idée d'avoir figé à un moment donné quelque chose et tout est là comme si il y a un effacement de la distance qui crée le trouble aussi mais c'est ce que vous expliquez aussi dans ce très bel article final autour du rapport entre psychanalyse et histoire dans lequel vous liez à la fois ce qu'il y a de commun et d'écart aussi parce que vous ne recouvrez pas évidemment les autres mais les deux mais l'idée que les deux sont quand même des tâches d'élucidation par la narration c'est quand même l'idée qu'il y a un moment on reconstruit on fabrique une histoire simplement l'un s'occupe un peu plus de vérité l'autre un peu plus de vraisemblance mais que c'est tout à fait décisif et que cette façon cette présence du passé dans le présent et cette distance qu'on a avec ce rapport là c'est ça qui fait que les deux disciplines sont fécondes oui l'écriture de l'histoire a occupé beaucoup d'historiens Foucault Michel de Certeau plus récemment Jacques Rancière et beaucoup d'autres et bien sûr l'histoire en français c'est le même mot pour dire l'histoire avec un grand H ou les petites histoires mais l'écriture elle est obligée on ne peut pas restituer le passé sans le raconter donc il y a quand même la question de comment on le raconte et je pense que d'ailleurs je n'ai pas écrit là-dessus mais j'écoute parfois des commentaires sur des documentaires de science c'est toujours passionnant mais je suis souvent heurtée par les mots qui sont choisis parce que voilà nous sommes des êtres humains et nous ne pouvons pas parler en mathématiques nous sommes obligés de parler avec les mots de notre langue or ces mots portent une idéologie à chaque pas et donc pour l'histoire c'est quand même un souci donc chaque historien ou historienne doit réfléchir aux mots utilisés pour essayer de décrire ce passé ou de le reconstruire parce qu'évidemment on n'a pas toujours tous les éléments non plus pour le comprendre et puis c'est un peu dans l'après-coup qu'on reconstruit les choses donc voilà et pour le passé personnel alors là c'est une subjectivité évidemment qui autorise d'autres choix et qui est aussi quand même un récit je pense c'est ça qui est différent peut-être c'est que c'est un récit qui se réécrit sans cesse on n'a pas une seule version de notre histoire au fil du temps elle se transforme parce qu'on en a besoin aussi voilà je pense que c'est aussi nous conclurons sur ce point c'est aussi l'un des l'un des objets de votre livre qui est à la fois cet appel à la relecture à la réécriture au tissage entre les différents points du savoir et qui est aussi probablement l'une des grandes sources de la curiosité merci je vous en prie pardon non mais je souhaiterais à tous les lecteurs toutes les lectrices tous les gens qui se promènent dans votre librairie dans toutes les librairies d'exercer leur curiosité et je vous remercie beaucoup merci beaucoup Lydia Flemm merci beaucoup très bonne journée à vous à vous aussi merci